Vous suivez MBS TV Sénégal. Chers concitoyens, chers amis, chers frères, chers camarades, mesdames et messieurs de la presse, aujourd'hui est un grand jour. Parce qu'en ce 26 octobre 2024, ici au siège de la coalition Ande Bessel Sénégal, sur l'avenue Makissal, sur cette terre de Saint-Louis, berceau de notre nation sénégalaise, je prends la parole avec résolution et détermination. C'est le jour où nous nous engageons pour un avenir que nous désirons transformer, pour un Sénégal qui avance, uni et tourné vers l'avenir. Je suis papa Ibrahama Gueye, fils de cette terre ancrée entre Sakal, Parle et Gendar, parce que le 8 octobre 2024, j'ai pris une décision claire et assumée, celle de quitter l'Alliance pour la République et la coalition Benoît Bocuyakar. Ce choix n'est pas motivé par un ressentiment ou bien une rébellion. Ce n'est pas un rejet, mais une volonté d'avancer avec une vision plus vaste pour notre avenir commun. Comme le disait Marilyn Kennedy, il vaut mieux prendre des décisions audacieuses et risquer de se tromper plutôt que de tergiverser sans fin et avoir raison trop tard. Aujourd'hui donc, nous nous engageons à rendre possible ce qui semblait inaccessible. Un Sénégal où chaque voix compte, un Sénégal où chaque citoyen a sa place, un Sénégal où l'avenir se construit avec espoir, ambition et détermination. Je quitte l'APR avec le respect le plus sincère pour tous ceux qui m'ont accompagné dans ce parcours en partant du maire, en me demandant sur faillite coordonnateur départemental de l'APR, passant par mes camarades de la Cogère à sa tête, mon ami, mon frère, Cheikh Niaï, jusqu'aux responsables de base ainsi qu'aux militants dans les quartiers. A chacun d'entre eux, j'adresse mes remerciements et mon amitié. Ces années ont été pour moi un apprentissage précieux et je quitte ce parcours non par défi, mais par conviction. Certes, je reconnais avoir des regrets, des choix que je ferai différemment aujourd'hui, mais ces regrets ne sont aucunement des fatalités, elles sont par contre des leçons. Elles m'ont forgé, elles m'ont appris et elles m'ont inspiré à aller plus loin pour notre région, pour notre pays. Car en rejoignant Ander Bessel Sénégal, je choisis de défendre mes valeurs, mes idéaux et une vision de renouveau qui me tiennent à cœur. Notre coalition est menée par un grand homme, à savoir le président Abdelay Silla. un homme dont le parcours et la vision incarnent la transformation que le Sénégal attend. Ce self-made man, parti de rien, a su bâtir sa réussite par le travail, la rigueur et une vision claire. Aujourd'hui, il apporte cette vision, tout en ne se contentant pas de promesses, il apporte ainsi un engagement profond pour le développement économique et social de notre pays. Ce pays où chaque citoyen doit avoir les moyens de construire son avenir avec dignité et responsabilité. Il a d'ailleurs souligné que la transformation du Sénégal ne peut se faire sans un secteur privé fort et engagé. Et il est déterminé à faire de l'expérience qu'il a acquise dans le monde des affaires un levier pour la création d'emplois et de valeurs ajoutées. Nous devons donner aux jeunes les moyens de leur dignité et de leur responsabilité, a-t-il affirmé. C'est cette vision que je partage avec eux. Car notre jeunesse mérite bien plus que des promesses qui, à la fin du compte, ne sont pas tenues. Elles méritent des opportunités concrètes, des perspectives réelles et un avenir où chacun peut s'épanouir. Dans un contexte où la scène politique est fracturée par des rivalités sans fin, en de baisse à Sénégal se pose en troisième voie. Une voie de rassemblement, de pragmatisme et de propositions concrètes. Nous ne venons pas pour diviser, mais pour unir. Nous ne faisons pas de promesses vides. Nous venons avec un projet solide et réaliste. Un projet où l'éducation, l'emploi, la santé, la justice sociale sont des priorités concrètes, des actions qui se traduiront en résultats tangibles pour chaque Sénégalais. Avec Andoubès à Sénégal, nous voulons redonner à la politique la véritable mission qui lui est attribuée, c'est-à-dire celle de servir et non se servir. Et nous croyons que le Sénégal peut se réinventer autour des solutions innovantes, de politiques inclusives et un modèle de gouvernance au service de tous. En rejoignant cette coalition, j'ai l'honneur de travailler avec des hommes et des femmes engagés, dont certains sont ici aujourd'hui. Mais en disant cela, je pense à Mme Leïcine Touré, candidate pour le département de Saint-Louis, une femme qui incarne un engagement profond et une écoute constante des préoccupations locales. Elle est pour moi un modèle d'intégrité et de sincérité en politique. À côté d'elle, comme l'a dit tantôt M. Fahl, nous avons M. Amadou Dian, un expert financier dont le dévouement pour la communauté ne cesse d'inspirer. Nous avons aussi M. Adama Kandialo, investi au niveau de la liste nationale, qui est un militant social toujours présent pour défendre les causes justes. Je ne saurais passer sans oublier nos suppléants, à savoir M. Nyao Sok Ngom et Mme Diabassal, qui sont tout autant des personnes sur qui notre ville peut compter. Ensemble, nous formons une équipe prête à agir pour améliorer la vie des Sénégalais. Une équipe qui place la dignité et le respect de chaque citoyen au cœur de ses priorités. Saint-Louis, notre terre si riche en histoire et en culture, regorge de potentialités immenses. Entre ces terres fertiles, ces ressources naturelles dont le gaz et sa position stratégique entre le fleuve et l'océan, Saint-Louis pourra et doit devenir un pôle économique, logistique et touristique majeur, incontournable non seulement pour le Sénégal, mais pour la sous-région ouest-africaine. Cependant, pour exploiter ce potentiel, il est essentiel de lever les obstacles qui freinent son développement. Je me dresse donc aujourd'hui aux jeunes du Sénégal, aux jeunes de Saint-Louis, aux jeunes des HLM, de Bango, de Daru, de Médina, de Gettner, Gokhombach, sans oublier le département en citant Fas, Gagnol, Pâle et Nguében. Nous devons être les forces vives sur qui notre nation peut compter car nous incarnons notre avenir. Trop souvent, nous, jeunes, nous battons dans des luttes qui ne nous mènent aucunement nulle part. Nous perdons espoir dans des promesses qui ne se concrétisent jamais. Nous avons donc un devoir et une responsabilité envers toute cette jeunesse nous devons nous offrir, nous-mêmes, nous, jeunes, un avenir digne et avec des possibilités pour prétendre à une réussite globale. Chers jeunes, sachez que ce combat est le vôtre. Rejoignez-nous et apportez votre énergie, vos idées et votre courage car le Sénégal de demain sera celui que nous construirons ensemble. En rejoignant le président Abdelhaï Silla, et la coalition Ande Besse à Sénégal, je fais le choix de défendre un projet. Je fais le choix de défendre un projet pour un Saint-Louis où chaque habitant trouve sa place et s'épanouit pour un Sénégal où chaque citoyen est entendu et respecté. Chers Saint-Louisiens, chères Saint-Louisiennes, cette élection est notre moment historique. C'est l'occasion de bâtir un Sénégal fort, un Sénégal libre, un Sénégal digne, un Sénégal où chacun d'entre nous peut enfin se retrouver et se lever, surtout un Sénégal où la ville tricentenaire, Saint-Louis, retrouvera sa splendeur et son éclat d'antan, surtout avec l'exploitation de nos ressources naturelles et plus principalement le gaz à travers certainement le contenu local, le fonds de péréquation, le fonds de développement local, ainsi que toutes les opportunités qui sont offertes aux habitants de Saint-Louis, aux dignes d'Omundar, afin que Saint-Louis puisse être un levier sur lequel peut compter le Sénégal pour sa longue marche vers le développement. Que Dieu bénisse Saint-Louis, que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu bénisse la coalition Ande Bessel Sénégal pour un Saint-Louis fier, pour un Sénégal qui avance. Vive Saint-Louis, vive le Sénégal. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada